... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la première conférence de cette année organisée par HEC Débat. D'abord, merci M. Moreau d'être présent ce soir. Et surtout, merci beaucoup, M. Copé, de nous faire l'immense honneur d'avoir accepté notre invitation et le grand plaisir. Je sais que votre temps est précieux et je n'en abuserai pas, mais ce soir, malgré des coupures d'eau courante dans la plupart des bâtiments de résidence du campus, je vois que mes camarades ont répondu à l'appel pour vous voir. Je profite de cette tribune à laquelle je ne suis pas vraiment habitué pour, dans une école qu'on appelle communément une école de commerce à HEC, faire mon VRP. Je vais vendre mon association. HEC Débat recrute. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le principe, nous organisons des conférences, des rencontres entre les étudiants d'HEC et les hommes et les femmes qui font le monde et la France d'aujourd'hui. Nos conférences ne se résument pas à une simple intervention d'un grand dirigeant devant un parterre d'étudiants passifs. Alors, comment est-ce qu'on évite cet écueil ? Vous vous posez tous la question, j'en suis sûr. Je vais vous répondre en vous présentant le déroulement de la conférence de ce soir, qui sera aussi le déroulement de toutes les conférences que nous organiserons cette année. D'abord, un portrait sera réalisé par un membre de l'association, Jean ce soir, pour présenter notre invité. Alors, vous me direz, est-ce que M. Copé a besoin d'être présenté ? Tout le monde le connaît. À cette question, je ne réponds pas science. Dans cinq minutes, vous aurez la réponse. Faites-moi confiance. En deuxième partie de conférence, une séance de questions-réponses organisée par deux membres de l'association, Alexandra et Valentin. C'est là que commencent les choses vraiment sérieuses. En troisième et dernière partie... Non, c'est là que commencent les choses sérieuses pour vous. En troisième et dernière partie, ce sont les questions libres de la salle. Comme il n'y a pas grand monde ce soir, je pense qu'il y aura peu de questions. C'est là que le bas blesse, et c'est là où je veux en venir ce soir. Pour que nos conférences soient vivantes, pour que ce soit à la fois instructif pour nous, étudiants, et intéressant pour nos invités et pour M. Copé, il y a une condition sine qua non, et une condition qui repose entre vos mains. Cette condition, c'est que vous apportiez votre intérêt, votre passion, et que vous les exprimiez à travers votre écoute attentive et vos questions pertinentes. Alors, je suis sûr, M. Copé, que ce soir sera le meilleur exemple de ce que nous pourrons vous apporter en termes de public passionné. Cela dit, nul n'est à l'abri, et si jamais cette conférence, cette rencontre, n'est pas à la hauteur de vos espérances, j'ai appris que vous étiez grand joueur d'échecs, et je sais que dans la salle, il y aura au moins un étudiant pour rattraper cette soirée autour d'un jeu d'échecs et d'une coupe lors du cocktail qui aura lieu dans la salle attenante derrière. Je ne vous fais pas perdre plus de temps. Bonne conférence à toutes et à tous, et merci encore, M. le Président. Bonsoir, M. Copé. Hier soir, Mathieu débarque dans ma chambre vers 21h et me dit, Jean, cette fois, le portrait, c'est pour toi. Ok, chacun son tour. C'est qui ? Jean-François Copé. Catastrophe. Faire le portrait de quelqu'un, connu et reconnu, qui passe des heures sur les plateaux télé, c'est s'assurer un amphi endormi. Ne sachant pas quoi faire, je me branche sur Facebook, par hasard tombe sur votre statut et lit votre dernier poste de septembre. La rentrée des Français, c'est l'explosion du chômage, des impôts, de la délinquance et la montée du communautarisme. Waouh ! Je suis... Je suis bouleversé. Avant-hier désabusé de la politique, je me vois déjà militant, engagé, encarté. M'identifie intégralement à votre programme et m'étonne que quelqu'un ait pu aussi bien résumé la vie sur ce campus. Chômage. Certes, cette rentrée est marquée par la... Non. Chômage. Cette rentrée est marquée... Cette rentrée est marquée par la création d'un nouveau programme d'échange qui n'est autre que la mise en chômage technique d'étudiants brillants dans des destinations aussi sombres que l'Australie, le Brésil ou l'Italie. Impôts. Une taxe de 3 euros sur le petit déjeuner a été mise en place depuis l'arrivée de la nouvelle administration. Et tout ça, rien que pour un petit pain au chocolat. Délinquance. Chaque début d'année est marquée par une campagne d'harcèlement plus ou moins violente d'une administration avide de ses 11 000 euros par étudiant. Communautarisme, le campus, c'est pas le ghetto mais presque, notre seule bouffée d'air à lieu de l'autre côté de la départementale au supermarché Simpli. Alors oui, M. Copé, votre mot d'ordre pour la rentrée, ça m'a vraiment touché. Il est alors 21h30 à Jouy, il fait moche et sombre, mais dans ma tête, c'est Copacabana, juste avant le coucher du soleil. Enthousiasmé par vos idées, je m'attaque à votre personne et décide enfin de consulter votre page Wikipédia dans l'espoir de nous trouver de nouveaux points communs. C'est là que les déceptions s'accumulent. Alors que j'imaginais avoir trouvé le mentor politique que je cherchais depuis si longtemps, je découvre que tout, ou presque, nous oppose. Commençons par le chômage. Vous êtes ou avez été maire de Meaux, conseiller régional d'Ile-de-France, président de la communauté d'agglomération du pays de Meaux, député de la 5e circonscription de Seine-et-Marne et même de la 6e circonscription de Seine-et-Marne, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, mais aussi père de famille de 4 enfants, membre d'un groupe de jazz, bricoleur du dimanche. Bref, la liste est beaucoup trop longue, beaucoup trop longue au temps du vu qui nous est imparti ce soir. Parlons des impôts. Il est 22h, ça y est, je le tiens, mon point commun. Je tape sur Google déclaration de patrimoine, copée. Nouvelle déception. Je tombe sur cette phrase. La transparence, c'est du voyeurisme. Déjà qu'à ce stade, notre relation est au plus mal et que Copacabana est bien loin, je décide d'abandonner ma recherche en confiant à mes camarades le soin de vous mettre à nu lors de l'entretien. Je n'ai alors pas trop d'illusions sur votre contact avec la délinquance. Même si quelqu'un me dit vers 23h dans le couloir, tu devrais regarder, il a failli se prendre un procès pour vol de pain au chocolat. C'est reparti, mon cœur s'emballe. C'est donc ça, il a racketté le pain au chocolat d'un premier année de Sciences Po, sans doute affamé après un cours de pré-pénat trop facile pour lui. Mais non, ce n'est même pas vous qui l'aviez volé, vous aviez seulement raconté l'histoire d'un pote à qui c'était arrivé. Alors, j'ai dit tout nous oppose ou presque, parce que le communautarisme, au moins universitaire, c'est ça malheureusement notre point commun, même si j'espère que ce n'est pas cela qui nous rassemble ce soir. Finalement, un peu déçu de ma maigre récolte de points communs, je me rassure en me disant que vous n'êtes pas un Français comme les autres. Jean-François Copé est un bosseur, un homme pudique, un citoyen engagé, même s'il est un peu un tantinet communautariste. Merci beaucoup, M. Copé, d'être venu pour cette rentrée d'HCC Débat. Je vous rends votre liberté de parole à laquelle vous tenez tant et laisse mes camarades vous présenter le déroulement de cette soirée, qui, j'en suis sûr, sera comme vous aimez à le dire, 0% petite phrase, 100% débat d'idées. Bonne soirée à tous et à toutes, sans langue de bois, bien sûr. Applaudissements Vous entendez tous, là, ou pas ? Bonsoir, M. Copé. Alors, merci d'être ici à HEC, avec nous. J'espère que vous avez bien rigolé parce que maintenant, on attaque les choses sérieuses. Alors, vous avez placé votre rentrée sous le signe de la liberté ou plutôt des libertés en France. Donc, du coup, notre thème pour ce soir, c'est la liberté, c'est maintenant. Alors, je ne vois pas pourquoi vous rigolez. La liberté, nous aimerons l'attaquer sous trois axes, trois questions que je vais vous poser qu'on va aborder le long de cette soirée. Le gouvernement, premièrement, peut-il avoir les mains libres en période de crise ? Deuxièmement, quelle est la liberté d'un homme politique ? Et dernièrement, pour les insatisfaits, la liberté de quitter la France est-elle une solution envisageable ? Mais avant de commencer le débat, on aimerait bien faire un petit point méthodologique afin de définir votre conception de la liberté et pourquoi est-ce que vous la placez devant l'égalité et la fraternité aujourd'hui ? Donc, du coup, je commence par quoi ? Les thèmes qu'a annoncé Valentin sont ceux qu'on va faire au cours de la soirée et j'ai commencé par une question simplement introductive. par la définition de la liberté. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver, enfin, je n'allais pas dire de vous retrouver parce que je viens assez régulièrement à HEC, mais évidemment, les années passent pour vous aussi. Très heureux de vous retrouver, très impressionné de vous voir aussi nombreux et je souhaite vraiment que ce soit l'occasion d'un échange qui soit vraiment très direct et profiter aussi pour moi de cette occasion pour vous dire aussi des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de dire justement quand on est dans des plateaux de télé. Voilà. Parce que je crois que c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'on est un échange et que ce soit une manière pour moi de vous mettre un peu en situation comme si vous étiez à un moment ou un autre en charge de prendre des décisions dans un pays qui est en quête d'une nouvelle identité, d'un nouvel avenir. On le voit bien. Alors, la liberté. D'abord, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que de manière générale, je déteste tout ce qui est tabou. C'est que quand j'entends qu'un sujet est interdit de débat, j'ai tout de suite envie de le prendre. Voilà. Par esprit de contradiction, je pense que la contradiction est un vrai moteur intellectuel. Or, il se trouve que dans notre pays, pour des raisons qui sont parfaitement décalées, la liberté est un sujet tabou. Je m'explique. On est tous persuadés de crouler sous les libertés. Mais on ne parle pas forcément des bonnes. Il y a des domaines dans lesquels on porte des chaînes et que l'œil ne veut pas voir. Et l'essentiel tourne en fait autour de l'interdiction de faire des choses. En France, quand on a envie de lancer des nouvelles idées, quand on a envie de prendre des risques, quand on a envie de réussir, parfois qu'on revendique même le droit d'échouer, tout devient compliqué. Comme si, on devient alors celui que l'on pointe du doigt. C'est en réalité un vieux combat qui existe depuis 1789 en fait, entre liberté et égalité. Et au lieu que ces deux valeurs se nourrissent l'une de l'autre, elles se sont au fil de l'histoire entrechoquées. Et j'ai observé que depuis ces dernières années, c'était devenu un match qui ne nous appartenait plus. Qui était un match entre l'ultra-libéralisme et l'ultra-égalitarisme. Et je pense que ce sont en réalité deux dogmes qui l'un et l'autre n'ont absolument aucun intérêt parce que ni l'un ni l'autre ne peuvent apporter des réponses pour l'avenir de la France. Voilà. L'ultra-égalitarisme parce que c'est cette espèce d'idée selon laquelle aucune tête ne doit dépasser, qu'on s'amusera méticuleusement à guillotiner celles qui dépassent et si possible en place publique pour que chacun se partage les dépouilles. C'est en quelque sorte le triomphe de la jalousie, de l'envie, cette idée que dès que quelqu'un s'engage, sort du rang, on doit le pointer du doigt, le suspecter. Bref, tout ce qu'on peut détester dans une société où on voudrait justement être fier des gens qui réussissent. Et la vérité, c'est que l'ultra-libéralisme c'est pas beaucoup mieux puisque l'ultra-libéralisme c'est une espèce de liberté tellement ouverte qu'elle devient l'ennemi de la liberté. Voilà. Moi je pense qu'en réalité la liberté c'est une éthique autour du thème de la responsabilité. C'est cette idée qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi mais que l'on doit d'abord avoir envie d'agir, de faire. et le rôle d'une grande nation c'est de permettre à ceux qui ont envie de faire, de pouvoir le faire. C'est-à-dire de leur donner tous les atouts pour qu'ils mettent leur propre talent au service de leur réussite et au service de leur pays. Ce qu'un certain nombre de grandes démocraties ont réussi à faire et sur lesquelles je trouve que nous avons désormais à cause du poids de l'idéologie pris du retard inutilement. Et pour moi le message le plus dur c'est de voir qu'un certain nombre de gens qui ont bénéficié du système éducatif français qui est un des plus remarquables au monde surtout pour ceux qui réussissent surtout pour les bons élèves et qui correspond à un investissement de la nation et bien se traduit en termes mentaux par le fait qu'un certain nombre de ceux qui parmi nos jeunes réussissent se disent ouais mais si je veux réussir ma vie il ne faut pas que je le fasse en France. Et ça pour un décideur politique c'est le problème numéro un. Ce n'est même pas un des problèmes parmi d'autres c'est le problème numéro un. Parce qu'en vérité tout ça est né d'une espèce de dogme qui est terrible qui vise en fait systématiquement à mettre en avant la suspicion et ne donne pas envie aux gens qui veulent réussir de le faire en France parce qu'ils ont le sentiment qu'en France on les pointera du doigt. Et on arrive à un paradoxe terrible qui ne touche pas simplement les meilleurs de votre génération qui touche tous les jeunes car on se rend compte que les plafonds de verre sont pour un nombre considérable de jeunes. Je suis maire de Meaux vous l'avez rappelé tout à l'heure qui est une ville dont la société reflète la société française dans sa diversité. Nous avons près de 27 nationalités nous avons 53% de logements sociaux sur une ville de 50 000 habitants des quartiers très difficiles et j'y ai vu depuis maintenant une quinzaine d'années la société française et en même temps des clés pour en sortir. Mais ce qui m'a le plus frappé c'est de voir qu'un certain nombre de jeunes qui ont exactement votre âge qui sont issus comme on dit pudiquement maintenant de l'immigration récente pensent pour toute une série de raisons que compte tenu de leur couleur de peau de leur prénom pour eux ce sera plus difficile en France de réussir que pour les autres ce qui pour moi est l'échec le plus absolu de la République et le plus insupportable car c'est dans leur tête tout autant que dans le regard des autres et pour moi c'est insupportable c'est pas un problème de gauche ou de droite d'ailleurs c'est simplement un problème de se dire si on veut s'engager en politique demain la première raison de le faire c'est de donner des raisons aux jeunes français quelle que soit leur situation quel que soit leur niveau de qualification de se dire tu peux y arriver en France ça va venir à dire un dernier point avant de vous répondre à vos questions mais pour bien poser notre débat que pour moi l'une des clés pour s'en sortir c'est de remettre la liberté en haut du podium je m'explique je pense qu'après 5 ans de socialisme les français n'auront envie que d'une seule chose c'est de retrouver la liberté la liberté d'agir de bouger de prendre des risques de travailler plus de gagner plus d'argent d'entreprendre ils auront aussi envie d'une liberté d'aller et venir c'est à dire d'être en sécurité or je suis désolé mais c'est de pire en pire et les premières victimes d'ailleurs sont les jeunes et puis enfin c'est d'avoir de retrouver la liberté de dire ce qu'on pense il y a une chape de plomb en France par rapport au politiquement correct qui est juste mais insupportable et ça je crois que c'est un vrai message je pense que c'est aux gens de ma génération de le porter avec les jeunes français vous avez parlé d'ultra-libéralisme d'ultra-égalitarisme par contre on n'est pas dans l'ultra-fraternité en France écoutez c'est une bonne question moi je pense que pour avoir envie de se tourner vers l'autre il faut être bien dans sa peau il y a une il y a un des mots qui est le plus beau de la langue française et qu'on a énormément de mal à prononcer comme si on avait l'impression que ça allait générer l'ironie c'est le mot de générosité je pense que la générosité c'est une des plus belles valeurs humaines qui là encore n'a rien à voir avec le fait d'être de droite ou de gauche mais il ne faut pas se méprendre sur le terme la générosité c'est pas de tout donner à tout le monde tout le temps parce que ça ça s'appelle de la cistana et en plus quand on n'a pas les premiers euros pour le payer ça s'appelle du socialisme en revanche la générosité c'est à dire donner de soi-même ne pas craindre de prendre le temps pour partager pour échanger pour écouter pour s'enrichir de ce que l'autre a à vous dire ça ça s'appelle la fraternité et pour moi c'est le point d'aboutissement d'une nation qui retrouve la volonté de regarder vers le haut c'est à dire que pour moi la fraternité c'est vraiment l'aboutissement d'une société qui a retrouvé sa cohésion et aujourd'hui notre premier sujet c'est qu'on a un pays qui se fissure en silence et dont il faut absolument redonner les raisons de vivre ensemble voilà merci on nous a parlé de la liberté en période de crise la question derrière c'est est-ce qu'on peut être libre en période de crise quand on voit toutes les lois qui nous sont imposées de l'Europe quand on voit la dépendance financière que nous avons du fait du déficit de la dette de la mondialisation financière pensez-vous que parler de la liberté c'est réaliste oui bien sûr la vérité c'est que nous nous sommes mis nos propres chaînes c'est pas l'Europe bien sûr que l'Europe génère des contraintes dont on va j'espère parler parce que c'est un sujet hyper important mais il faut pas se tromper vous me parlez de la dictature des marchés financiers mais oh pourquoi on a pas besoin des marchés financiers parce qu'on est sur endetté si on avait correctement géré nos finances publiques depuis 30 ans on ne serait pas dépendant des marchés financiers c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais permis aussi délicatement que possible dans un débat avec Mélenchon de lui faire observer qu'il y avait une très légère contradiction dans sa rhétorique par ailleurs par ailleurs rhétorique qui consiste à dénoncer toute la journée la dictature du grand capital des marchés financiers et en même temps de dire qu'il ne fallait pas réduire le déficit budgétaire et à partir du moment où vous ne réduisez pas le déficit budgétaire vous êtes forcément prisonnier de la dette que vous allez chercher des capitaux plutôt que vous allez chercher pour résorber votre dette donc pour moi le vrai sujet c'est d'être capable au niveau de la sphère publique de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne et qu'on arrête de me dire qu'on n'est pas capable de le faire moi j'ai les yeux rivés sur ce qui se passe en Allemagne ce pays absolument incroyable qui revient juste de l'enfer et qui a fait forcer le défi de l'histoire en absorbant sa réunification et en étant capable en un temps record avec des réformes structurelles comme peu de pays en Europe étaient capables de le faire de revenir à l'équilibre budgétaire et quasiment un taux de chômage naturel donc autant vous dire que ce modèle là il m'intéresse beaucoup parce que c'est pas un modèle de l'autre côté de la planète c'est juste de l'autre côté de la frontière donc en réalité nous avons toutes les clés pour faire il manque juste une chose la liberté la volonté politique et vous me dites quelle liberté en période de crise mais alors dans ce cas on fera jamais rien parce que quand tout va bien on se dit tout va bien on va pas s'embêter et quand tout va mal on va dire on va pas le faire maintenant c'est la crise je dis juste non non il y a un moment où il faut qu'on choisisse et en période de crise j'ai envie de dire c'est urgent de faire parce qu'il y a le feu à la maison oui mais justement vous êtes un homme politique et on voit bien que les hommes politiques aujourd'hui ne se font pas élire sur une politique d'austérité et est-ce que vous pensez que justement il faudrait plutôt confier le pouvoir aux technocrates qui eux seront à mène entre guillemets à mener des réformes tandis que vous politique vous avez les mains liées non mais d'abord moi je vais vous dire ce mot d'austérité m'exaspère comme celui de rigueur tous ces mots qu'il faut paraît-il pas prononcer je m'empresse de vous dire je m'empresse de vous dire d'ailleurs que dans le quinquennat précédent on n'avait pas plus le droit de l'employer c'était affreux on se faisait anguirlandais on disait c'est pas possible il ne faut pas utiliser ça alors on a un mot pour ne pas faire c'est le mot anxiogène voilà quand on ne veut pas faire quelque chose on dit non non c'est anxiogène et bien moi j'assume le mot de rigueur et d'austérité à condition de savoir à quoi on l'applique la vérité c'est que la politique d'austérité budgétaire ça n'est certainement pas d'augmenter les impôts c'est de baisser les dépenses inutiles la meilleure preuve c'est que là depuis un peu plus de 15 mois maintenant on est en train de voir exactement le contre-exemple de tout ce qu'il enfin plutôt l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire c'est à dire de tout ce qui paralyse l'énergie d'un pays l'hyperfiscalisation la seule solution c'est de faire en sorte que chaque euro public dépensé soit efficace et c'est pas un travail une fois de temps en temps c'est une hygiène de vie ça doit être priorisé dans l'action gouvernementale et celui qui vous parle peut en porter témoignage parce que j'ai été ministre du budget pendant 3 ans et pendant 3 ans j'ai fait ce travail qui nous a permis dans l'indifférence générale c'était pas l'ambiance de dire du bien à la fin 2006 avant que l'équipe Chirac ne passe la main à l'équipe Sarkozy et que donc conformément à la tradition on passe de la nuit à la lumière tout ce qui va se faire maintenant est génial tout ce qui se faisait nul merci prends ça mais sauf que moi j'ai terminé la dernière année budgétaire en baissant les dépenses publiques les impôts le déficit et la dette et pour faire rêver nous avions terminé l'année avec un déficit budgétaire de 2,3% sur le PIB c'est vous dire quand on voit où on en est aujourd'hui et nous étions à 62% de dette sur PIB donc c'est juste pour dire que tout ça était parfaitement possible donc encore une fois sur ces sujets je considère qu'il n'y a rien de tabou à parler de rigueur qui d'ailleurs ne va pas gérer rigoureusement son budget il faut l'assumer sans état d'âme mais au lieu de le vendre de manière triste et négative il faut le vendre de manière positive comme des marges de manœuvre pour permettre d'investir et de développer le pays l'Allemagne a s'est réformée socialement et ça a creusé les inégalités sociales justement quand on réfléchit à la manière dont le gouvernement a d'utiliser chaque euro il y aura plein de personnes qui vont perdre en quelque sorte leurs privilèges vous pensez que la France est prête à accéder ça mais d'où vous sortez que l'Allemagne a creusé ces inégalités sociales et vous trouvez que la France elle ne creuse pas ces inégalités sociales en ce moment c'est une des plus grandes hypocrisies du moment il est de bon ton d'expliquer que l'Allemagne a peut-être fait des réformes qu'elle a peut-être des bons résultats mais qu'elle a creusé les inégalités sociales je suis désolé de dire qu'aujourd'hui ne pas voir qu'il y a en France un nombre de travailleurs pauvres considérable que la précarité de l'emploi n'a jamais atteint de tel sommet c'est mentir sur la réalité de la France donc nous on paye plein pot c'est à dire qu'on n'a pas fait les réformes structurelles en intensité suffisante et qu'on a une situation sociale qui est extrêmement mauvaise bon ben je suis désolé la vérité c'est quoi quand les temps sont durs il faut s'adapter il faut être souple il n'est pas une famille il n'est pas une entreprise qui en période de vache maigre ne revoit la totalité de son budget de ses dépenses de son train de vie le seul qui n'est pas capable de le faire c'est l'Etat français tout simplement au motif qu'il ne faut pas être anxiogène et bien résultat des courses jamais le pays n'a été aussi anxieux parce qu'on se dit où est-ce qu'on va dans cette situation parce que tout ça donne lieu et de ce point de vue d'ailleurs c'est pédagogique à une prise de conscience tout à fait nouvelle pour les français qui je pense va être très utile au moment de l'alternance parce qu'il va bien falloir quand même qu'un jour on se sorte de ce cauchemar très intéressant pour la première fois les français qui reçoivent des feuilles d'impôt qui explosent sont en train de prendre conscience que la dépense publique c'est eux qui la paient jusqu'à présent il y avait une espèce d'ambiance selon laquelle les dépenses publiques augmentaient tous les ans mais que bon les impôts augmentaient pas vraiment beaucoup et que donc c'était pas trop grave c'était l'ensemble qui payait on se débrouillait évidemment on mettait tout sur la dette sauf que là les dépenses publiques ont tellement augmenté les impôts ont tellement augmenté les recettes fiscales ne sont donc pas au rendez-vous et donc c'est creusement du déficit et creusement de la dette fromage et dessert et les français pour la première fois se rendent compte que c'est eux qui payent pour tout cela donc je pense que la mystique de la dépense publique qu'on pourrait utiliser en permanence est en train de prendre du plomb dans l'aile ce qui peut être utile pour la pédagogie des années qui viennent vous avez parlé de la vache maigre en faisant allusion aux valeurs des entreprises vous avez parlé de la rentabilité imaginons que vous êtes président en 2017 est-ce que vous allez gérer l'état comme une entreprise bah écoutez une entreprise évidemment d'un genre spécifique mais avec une logique d'entreprise de service public oui je voudrais juste rentrer un instant dans le détail chaque organisation doit enfin a du sens parce qu'elle elle poursuit la réalisation d'un projet qu'il s'agisse d'une organisation publique ou d'une organisation privée l'état l'entreprise l'association la famille à chaque fois se constituent pour un projet une chose est de conduire ce projet avec une éthique des règles des normes qui s'imposent une autre est de mettre des moyens adaptés pour atteindre cette finalité la seule organisation qui considère qu'elle n'a pas à se poser la question des moyens c'est l'état c'est pas possible parce qu'un jour ou l'autre on est rattrapé par la vie c'est soit trop d'impôts soit une baisse du pouvoir d'achat soit un appauvrissement de la nation mais à un moment ou à un autre on tient pas le coup donc ma réponse par rapport à ça elle est très simple il faut gérer les comptes de l'état avec la rigueur que l'on pourrait rencontrer dans une entreprise mais en ayant évidemment en tête que la raison sociale de l'état n'est pas celle d'une entreprise il y a des missions que l'état doit assumer que l'entreprise n'a pas assumé la mission de solidarité la mission d'éducation la mission de défense de sécurité la mission de développement économique etc c'est pas forcément des missions d'entreprise mais en revanche il y a des contraintes et ces contraintes elles s'imposent à tous sinon l'état n'est pas viable merci nous avons parlé de la liberté donc des français et maintenant nous aimerions parler un peu plus de votre liberté en tant que politique quelle est votre liberté face à la pression des sondages face aux voix du populisme et face à votre désir fort de réélection d'abord ma liberté face aux sondages je vais être très très claire elle est totale parce qu'étonnée que j'ai les pieds dans le gaz de schiste de manière permanente avec les sondages je me sens pas stressé alors là vraiment j'espère pour vous ça c'est l'énorme avantage pour prendre un contre-exemple Manuel Valls qui doit être à peu près à 195% d'opinion positive ne peut plus bouger un orteil parce que dès qu'il prend une décision il se dit non mais c'est affreux je vais perdre 12 points bon il y en a 195 mais quand même moi je n'ai absolument rien à perdre puisque je ne suis pas donc vraiment la liberté est absolument totale d'ailleurs c'est ce que je me dis tous les jours je me dis ben écoute tu peux y aller tu sais pas si ça va intéresser ou pas mais de toute façon ça n'aura aucune incidence ni positive parce que moi je ne sais pas comment ces sondages sont faits mais je ne prends jamais aucun point jamais heureusement heureusement que je me balade un peu dans la rue qu'il y a des gens qui me disent allez-y parce que sinon franchement et j'en en perds pas parce que là je suis au plancher d'ailleurs les sondeurs me disent écoutez franchement on vous garde dans le barème mais honnêtement on est obligé de réélargir l'échelle de Richter donc vraiment très libre sur les sondages et alors après sur quoi d'autre ? du populisme et votre désir d'élection non mais ça oui ça c'est deux sujets qui sont liés mais distincts le populisme c'est juste quelque chose que je déteste enfin l'une des raisons mais essentielles de mon engagement c'est justement de faire en permanence la différence entre la démocratie l'engagement d'un contrat avec le peuple français et la capacité de se faire élire en évitant la démagogie la facilité et ça pour moi c'est absolument essentiel mais il y a une chose que je veux quand même dire il y a chez les élites françaises un espèce de snobisme que pour ma part j'ai toujours trouvé absolument insupportable qui consiste à définir le périmètre de ce qu'on a le droit de dire et pas dire ça s'appelle le politiquement correct et généralement je rajoute parce que cette bataille là a été gagnée par eux et perdue par nous c'est le politiquement correct de la gauche bien pensante c'est à dire en clair des gens remarquables souvent d'ailleurs extrêmement riches qui pour toute une série de raisons n'éprouvent pas le besoin vital de franchir le périphérique donc pour eux en vérité l'essentiel est invisible pour les yeux mais ça ne les empêche pas de vous raconter ce qui se passe à l'extérieur du périphérique avec une science et une conscience qui parfois me bluffe moi qui suis maire de mots et donc par définition en charge d'une grande ville qui est totalement à l'extérieur du périphérique alors vraiment pour lequel je tiens à le dire Saint-Germain-des-Prés est une abstraction entendre ce que lorsque j'évoque des sujets mais effroyables qui constituent la vie quotidienne d'un certain nombre de françaises et de français qui les conduit à avoir une peur mais physique panique de leur voisinage immédiat quand j'ai le malheur de le raconter et de proposer des solutions parce que c'est ce qui fait la différence avec les extrémistes et que je m'entends fusiller au mieux du regard mais généralement ça va bien au-delà par la fameuse gauche bien pensante je me dis qu'il en est certain auquel j'adorerais offrir un mois gratuit avec la personne de leur choix au 14ème étage de la tour Auvergne à Beauval pour qu'ils voient ce que c'est la vie quotidienne de millions de françaises et de français dont il ne se préoccupe pas mais à qui il dit ce qu'il faut penser et généralement qu'il traite de populiste voilà donc voilà pourquoi je crois que c'est important de faire la différence entre les deux parce que moi à la différence d'eux je me suis engagé en politique pour trouver des solutions et je ne suis pas eux n'ont que la seule contrainte de ce que dira leur voisin de Saint-Germain-des-Prés alors que moi j'ai d'abord en tête c'est d'ailleurs pour ça que je me suis engagé en politique de proposer des solutions pour tout un peuple qui est un grand peuple qui est le peuple français qui est aujourd'hui en croire à un tel doute identitaire que la première mission qui est je crois la mienne et celle de ma génération c'est de trouver une solution et une voie pour l'avenir comme l'ont fait tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire de notre pays de Clémenceau au général de Gaulle Vous semblez dire que vous avez les mains libres en tant que politique est-ce que c'est simplement parce que vous êtes dans l'opposition ou est-ce que parce que vous décidez de mettre en place cette forme ? Il y a des gens qui aujourd'hui sont dans l'opposition et qui me font peine à voir tellement ils sont paralysés par le politiquement correct c'est vraiment alors c'était pas la peine d'être dans l'opposition donc c'est vrai que nous avons nous devons exercer une très forte liberté quand on est dans l'opposition mais qu'en réalité quand on est dans la majorité la question n'est pas tant d'être libre de faire mais d'avoir une vision de se faire élire sur cette vision et d'avoir une idée extrêmement précise de la méthode à mettre en oeuvre pour le réaliser voilà c'est j'ai fait un discours vraiment bien à Château Renard à la fin du mois d'août où j'ai évoqué deux idées l'idée de la liberté je crois être vraiment un projet qu'il faut proposer aux français parce que finalement on n'a jamais eu le courage de vraiment mettre la liberté au coeur de l'action politique française et de l'action économique et encore une fois la liberté au sens éthique du terme avec la responsabilité et la deuxième idée c'est la méthode de gouvernement et j'ai fait observer qu'il y avait une chose qu'on n'avait plus essayé depuis très très longtemps en France et qui avait été en réalité mis en oeuvre la première fois par de Gaulle en 58 quand il est revenu au pouvoir expérimenter qu'il était du désastre de la 4ème république c'est à dire cette époque absolument dingue où la France avait affronté des défis majeurs la reconstruction du pays les guerres d'indépendance et pas n'importe lesquelles l'Indochine l'Algérie un million et demi de français enrôlés dans le contingent en Algérie il faut voir de quoi on parle aujourd'hui nous avons 3, 4, 5 mille hommes engagés dans des opérations on parlait de un million et demi de jeunes français donc des problèmes considérables et un pouvoir politique totalement inapte à régler ces problèmes De Gaulle arrive en 58 et qu'est-ce qu'il commence à faire en installant la 5ème république il commence par gouverner par ordonnance c'est à dire que dans les 6 premiers mois de l'exercice du pouvoir par une loi d'habilitation du parlement il prend les 4, 5, 6 grandes décisions qui ont structuré le pays pendant les 15 ans qui ont suivi et bien moi je pense qu'en 2017 si nous arrivons à convaincre les français que ce projet est le seul possible et bien il faudra prendre par ordonnance les 5 ou 6 grandes décisions sur des domaines dans lesquels le pays est totalement bloqué depuis des années parce qu'on passe tellement de temps à faire des comités théodules que du coup après on n'a plus le temps de faire parce que le quinquennat a déjà consacré un an ou deux ans à des palabres qui servent à tous les bêtas bloquants pour se mettre en place et on ne réforme rien je préfère que les 6 premiers mois soient dédiés par ordonnance à des décisions majeures dans le domaine de l'école du temps de travail et des 35 heures la fiscalité l'organisation territoriale de l'état en particulier la fusion indispensable des départements et des régions la réorganisation de notre système social pour que ce soit un système généreux mais pas d'assistanat bref les 5 ou 6 grandes décisions elles sont prises tout de suite et ensuite on les évalue comme on fait dans n'importe quelle entreprise et une fois que cette évaluation est lancée et bien ça permet de modifier d'amender de veiller à ce que les partenaires sociaux les associations les citoyens puissent faire part de leur critique de leur opposition et que petit à petit on modifie les choses mais sur la base d'une décision qu'on applique vous voulez avoir les pleins pouvoirs pour être libre oui enfin les pleins pouvoirs il faut rester calme les pleins pouvoirs dans une démocratie dans une démocratie dans lequel le président de la république a certes un pouvoir considérable et c'est heureux mais enfin des contrôles majeurs le parlement et puis bien entendu la presse voilà qui est là pour exercer des contre-pouvoirs essentiels vous avez parlé de la liberté d'expression vous avez même mentionné les extrêmes alors quand on entend Gilbert Collard qui dit je veux être le casse-couille de la république à côté la droite décomplexée ça sonne un peu light alors ma question c'est en matière de liberté d'expression pensez-vous que les hommes politiques aux extrêmes sont plus libres de dire ce qu'ils pensent non pas du tout et je n'ai jamais pensé que la vulgarité était un gage de crédibilité on n'est pas engagé dans le championnat du monde de celui qui dira le plus gros mot c'est pas le sujet le seul défi qui nous engage c'est la crédibilité pour faire voilà et d'ailleurs personne ne pense une seconde que le front national ou le front de gauche sont crédibles pour faire leur rôle depuis toujours dans toutes les démocraties c'était de dénoncer les problèmes de dire oui dénoncer les problèmes bon et de le faire avec un style qui soit le plus excessif possible pour attirer l'attention bon pour recueillir tous les mécontents ceux qui ont nom ras le bol qui sont désespérés qui sont exaspérés je ne suis pas du tout dans cette configuration puisque moi je considère que la mission qui est la mienne et celle du parti que je préside c'est de proposer des solutions aux français suffisamment courageuses pour qu'elles permettent de sortir le pays de l'ornière voilà donc on est on n'a jamais été placé par définition dans la même situation le front national et nous mais au début de votre interview vous semblez dire qu'il existe beaucoup de tabous en France et qu'on ne pouvait pas tout dire non non je n'ai pas dit ça j'ai dit qu'il y avait beaucoup de tabous et que moi je m'attelais systématiquement à les combattre et donc à dire et donc à le dire voilà merci on va passer au troisième thème qui est la liberté de quitter la France puisque ici beaucoup enfin beaucoup de français en l'occurrence ont fait le choix de partir de partir à l'étranger puisqu'ils ont fait à peu près le même constat que vous sur la France et devant vous à peu près 20% des étudiants ici vont partir à l'étranger pour leur premier emploi et donc on voulait savoir qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune de 21 ans à HEC qui voudrait monter son entreprise mais qui est pourtant un peu stoppé par les obstacles administratifs bon attendez d'abord je voudrais dire une chose parce que c'est très important qu'on ait cet échange je ne suis en rien choqué bien au contraire d'entendre qu'un certain nombre d'entre vous veut aller travailler à l'étranger pour un premier emploi un deuxième emploi etc je pense même que c'est indispensable dans un parcours moi je suis un grand militant de ce que nos jeunes voyagent le plus possible qu'ils parlent l'anglais couramment le plus tôt possible et qu'il n'y ait aucun état d'âme dans ce domaine le drame de la France j'ai souvent eu l'occasion de le dire le drame de la France c'est qu'elle vit en vase clos que le regard des autres pays était pour elle un problème pourquoi ? d'abord parce qu'on ne parle pas la langue que tout le monde parle c'est idiot mais c'est comme ça il se trouve que nous n'avons pas gagné la bataille de la francophonie j'en suis très malheureux j'en ai adoré mais c'est comme ça bon on peut continuer de s'énerver mais la vérité c'est que je ne crois pas que dans les 20, 30, 40, 50 ans qui viennent on va la gagner donc continuons de nous battre pour que dans les grandes instances internationales le français soit pratiqué j'ai aucun problème avec ça très bien mais de grâce parlons l'anglais et d'urgence et si on peut même parler une ou deux autres langues c'est très très bien pour une raison simple c'est que ce qui compte c'est qu'on soit compris et qu'on comprenne ce que disent les autres pourquoi est-ce que les français connaissent aussi mal les autres pays et ce qui s'y passe c'est parce qu'ils ne parlent pas l'anglais et donc comme on est un peuple fier on ne veut pas montrer aux autres qu'on ne comprend pas ce qu'ils racontent ben oui donc on ne leur parle pas donc comme on ne leur parle pas on ne se parle qu'entre nous évidemment comme on se parle tout le temps entre nous à la fin on rabâche donc au lieu de parler des grands modèles des autres économies l'Allemagne la Chine naturellement mais aussi les grands pays d'Afrique les Etats-Unis le Brésil ben on parle entre nous de nos problèmes alors on se compare son petit revenu sa petite maison son petit boulot et ah ben c'était mieux avant ah ben oui c'était tellement mieux avant alors écoutez je ne sais pas quel a été le grand sujet mais ça m'avait marqué en 2011 en mai 2011 il y a eu un moment il y a eu un moment de très très intense émotion parce que on commémorait je vous le donne en mille le 30ème anniversaire du 10 mai 81 c'est un truc c'était la gauche c'était printanier c'était merveilleux etc mais c'était personne n'a juste dit qu'en mai 2011 on peut toujours regarder dans les livres d'histoire ce qu'avait fait comme horreur Mitterrand mais ce qui comptait surtout c'était qu'est-ce qu'en mai 2011 faisaient au même moment les autres pays quelles étaient les grandes décisions prises pour réformer les universités pour baisser les déficits pour développer la recherche et développement c'était ça les sujets bon et bien je pense en réalité qu'il est indispensable que nos jeunes aillent le plus loin possible voir ce qui se passe un travail deux trois ça ne me pose aucun problème mon seul problème c'est le rapport à votre pays la France voilà il y a deux choses qui sont insupportables le premier c'est de dénigrer son pays c'est insupportable parce que ça consiste à juste oublier ce qu'on lui doit et vous êtes le produit du système éducatif français ça n'enlève rien au fait que vous êtes peut-être allé faire des temps de scolarité en Grande-Bretagne aux Etats-Unis j'ai aucun problème avec ça mais vos fondamentaux vous les levez à l'éducation française et dans un climat général qui est un climat d'un grand pays moderne par l'héritage qui vous a été transmis par vos parents par vos grands-parents par tous ceux qui ont fait la France d'aujourd'hui et la deuxième chose que je conteste avec la plus grande force c'est que l'on oublie qu'à un moment ou un autre il faut rendre un peu de ce que notre pays nous a donné c'est à dire qu'à un moment ou un autre il faut se dire je reviens en France parce que c'est aussi ma mission pour mes enfants que mes enfants aient une éducation internationale c'est très bien mais qu'ils parlent le français qu'ils sachent que c'est que la France qu'ils aient habité en France c'est pour moi là que ça qui fait la différence alors vous me dites qu'est-ce qu'on dit à un jeune qui a envie d'entreprendre en France on lui dit d'abord qu'il ne doit pas craindre d'aller chercher les meilleures pratiques partout dans le monde qu'il ne doit pas craindre de prendre des risques que le fait d'échouer est un plus dans la vie je le dis comme je le pense vous avez devant vous quelqu'un qui dans le domaine que j'ai choisi qui est le domaine de la politique a connu l'ivresse de la victoire mais également la douleur de la défaite et croyez-moi je me souviens parfaitement de chaque minute qui a suivi les jours de mes défaites et je m'en souviens paradoxalement encore plus de mes jours de victoire parce que les défaites les échecs ça structure une colonne vertébrale un tempérament et ça fait une expérience donc ne craignez pas l'échec au contraire ne le vivez pas comme un échec personnel mais travaillez sur vous-même le travail sur soi-même c'est la clé de voûte du succès et je voudrais peut-être vous dire une dernière chose par rapport à tout cela le rôle des politiques français va être de réhabiliter bien entendu en France l'action la décision la prise de risque le travail l'entreprise au meilleur sens du terme j'en ai marre que l'on pointe du doigt l'entreprise pour expliquer que c'est d'abord un centre de profit pour des actionnaires richissimes l'entreprise c'est d'abord un lieu qui permet de créer de l'emploi de la valeur ajoutée et qui fait le PIB d'un pays parce qu'avant de consommer il faut produire sinon qu'on est obligé d'importer c'est très exactement ce qui est en train de se produire c'est pour ça d'ailleurs que j'ai défendu cette idée de constituer un front des producteurs en France donc de créer les conditions de la production en France car notre problème c'est qu'on n'affronte pas une crise de la demande on affronte une crise de l'offre c'est dans tous vos manuels et il n'y a que les hommes politiques qui ne veulent pas assumer cette réalité quand j'entends qu'on veut faire un plan de relance de la demande mais c'est à hurler le véritable sujet aujourd'hui ce n'est pas une insuffisance de la demande c'est une insuffisance de l'offre en France de nos capacités de production et c'est ça la priorité absolue donc dans ce contexte je crois très important de vous dire que ce qui me paraît maintenant le rendez-vous majeur pour les hommes politiques c'est de créer les conditions de l'entreprise en France et de la réussite en France en s'inspirant des meilleures pratiques à l'étranger et tout ce que l'on peut faire pour apprendre des autres il faut le faire je reconnais que ce que je vous dis là il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui le disent mais il ne faut surtout pas parler des autres mais c'est affreux mais on va se faire critiquer combien de fois j'entends arrête de parler de l'Allemagne mais j'arrêterai jamais de parler de l'Allemagne ce qu'ils font c'est une réussite il ne faut pas parler de gens qui réussissent c'est nouveau ça il faut juste parler des nuls c'est pas mon genre voilà et je pense qu'il ne faut pas craindre de s'élever par rapport à tout cela vous en avez fait vous en êtes le meilleur exemple à travers votre propre parcours scolaire et universitaire mettez-vous vraiment dans la peau d'un jeune qui a 21 ans qui est à HEC qui soit part à l'étranger il trouve des solutions toutes faites qui marchent soit reste en France et affronte la pression fiscale et la pression régulatoire que l'on connait bien face à cette situation qu'est-ce que vous faites ? vous vous barrez ou vous vous battez ? je ne sais pas après c'est une affaire de tempérament bon vous avez vous savez moi je vais vous dire une chose j'ai pas fait j'ai pas fait HEC j'ai fait l'ENA j'aurais jamais dû démarrer cette phrase comme ça c'est parfaitement idiot enfin c'est fait bon c'est des écoles la vôtre comme la mienne où on a tellement ramé pour y arriver qu'on a parfois un petit peu tendance à penser qu'on a fait l'une des écoles les plus dures de France et donc on est quand même un des meilleurs de France c'est vrai et faux la vérité est plus complexe beaucoup de gens quand ils ont votre âge se disent bon j'ai franchi un cap finalement maintenant la voie est tracée c'est pas vrai du tout c'est en réalité un atout pour démarrer sa vie professionnelle et si le père de famille que je suis et que les parents que j'espère vous serez demain vous offre qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour vos enfants c'est de leur donner les meilleures chances possibles au départ donc le stress c'est de se dire bon il faut qu'il fasse le max d'études pour arriver le plus haut possible parce que ça lui donne une chance pour démarrer sa vie professionnelle voilà mais la vérité c'est qu'à 40 ans chacun pour sa peau c'est à dire que le surdiplômé de 25 ans si entre 25 et 40 ans il s'est fait embaucher dans sa petite boîte bien coté bien connu de tout le monde à Londres où il avance sa petite carrière gentiment avec de beaux bonus il est très content mais c'est jamais lui qui va crever les plafonds parce que on se souvient tout juste de son nom et de son prénom du bureau d'à côté il aura fait une gentille petite carrière voilà sympathique bien tout va bien il y aura du feu dans la cheminée celui qui n'aura pas eu tous ses diplômes à 25 ans qui aura dû marner comme une brute mais qui aura une rage de réussir infiniment plus forte à 40 ans on en parlera et heureusement d'ailleurs parce que c'est ce qui permet de se dire à 25 ans quand on n'a pas tout réussi on n'est pas foutu bon ce que je veux simplement vous dire c'est que votre question je ne peux pas y répondre et qu'en plus je n'ai pas très envie d'y répondre parce qu'il y a un moment où c'est chacun qui doit créer les raisons les conditions de son chemin de sa réussite d'être capable de faire sa propre analyse de son bonheur voilà c'est quoi qu'est-ce qui fait que je serais content d'avoir réussi ma vie il y a la dimension professionnelle il y a la dimension familiale qui est absolument majeure si vous saviez à l'âge que j'ai le nombre de gens que je vois autour de moi qui sont dans leur carrière à fond mais alors vraiment il n'y a que ça qui compte et qui ont des enfants dans un état catastrophique parce que juste ils n'ont pas pris le temps de s'en occuper je vous dis ça peut être une source d'échec pour la fin de sa vie terrible et je vous le dis parce que c'est aussi bien que vous ayez ça dans un coin de tête sinon personne ne vous le dira jamais et à l'inverse ne considérez que sa vie de famille et ne pas considérer jamais sa vie professionnelle ça peut être une source de frustration terrible et donc en réalité c'est une construction psychologique dans lequel il faut en réalité franchir des étapes chacune de ces étapes est importante ce qu'il faut c'est en permanence se remettre en question et vous savez moi je vois bien on nous dit souvent ouais vous êtes là vous êtes toujours sur de vous vous avez toujours des réponses à tout ne croyez pas on est en tout cas moi bien souvent en proie au doute parce que on prend beaucoup de critiques la politique c'est violent on prend des coups j'ai vécu une année où j'ai vu ce que c'était que la haine au quotidien mais c'était effrayant et en même temps il faut prendre le recul c'est juste du business ça n'a rien de personnel le vrai sujet c'est pourquoi on fait tout ça qu'est-ce qu'on veut donner comme marque à la fin de sa vie et ça c'est des questions qu'on doit se poser en se remettant régulièrement en cause puis peut-être une dernière remarque pensez aux autres dans votre relation à l'autre avec un grand A demandez-vous toujours si vous vous êtes bien comporté il y a des types qui se conduisent mal en face de vous il faut que de temps en temps il faut faire marcher la machine à baf c'est vrai mais en même temps demandez-vous toujours pourquoi il se conduit mal est-ce que il n'a pas une souffrance lui aussi est-ce que sa manière d'être petit d'être mesquin d'être jaloux ne cache pas en réalité une souffrance intérieure très forte et que peut-être ça vaut la peine de lui tendre quand même la main même si c'est dur parce que derrière ça il y a aussi des constructions de vie et ce qui finalement est le plus enrichissant c'est aussi la relation à l'autre dans le projet qu'on construit voilà donc c'est tous ces éléments qu'il faut intégrer et c'est pour ça que votre question j'ai pas envie d'y répondre de manière trop basique en vous disant grand 1 les baisses de charges grand 2 les baisses d'impôts grand 3 parce que ça bien sûr c'est fondamental mais en vérité où que l'on se trouve dans le monde quand on a le feu sacré on réussit même en France c'est compliqué on vous pointe du doigt mais il y a en même temps des infrastructures un savoir-faire un environnement qui peut aussi être une source de réussite et puis il y a un marché en France ne pas voir de fabuleuses réussites industrielles en France c'est ne pas voir ce qui se passe vous avez des réussites extraordinaires après c'est aussi le job des hommes politiques que d'avoir le courage de mettre en avant ceux qui réussissent au lieu de les pointer du doigt dernière question vous avez parlé des tabous en France sans les mentionner alors quels sont les tabous que vous aimeriez lever ce soir c'est mon job quotidien je le fais régulièrement donc la vérité c'est que les tabous de manière générale je ne vais pas vous donner des exemples très précis mais les tabous de manière générale c'est de ne pas avoir le droit de dire ce qu'on pense parce qu'on se dit si jamais on le dit on y arrivera moi je vois par exemple vous avez fait l'allusion là tout à l'heure au fameux pain au chocolat c'est l'exemple type c'est l'exemple type tout le monde a très bien compris ce que je dénonçais mais c'était tellement plus rigolo tellement plus confortable de se taper l'UMP de base de se le prendre bien fort et de bien caricaturer ce qu'il avait dit parce que d'abord c'est quand même un mec de droite et quand même la droite c'est quand même vraiment le fascisme donc allons-y et puis deux comme ça ça permet de ne pas parler du sujet parce que le sujet c'était pas de taper le président de l'UMP qui parlait de ça le sujet c'était de surtout ne pas évoquer cette question qui est en réalité dans tous les esprits qui est celle de l'intégrisme qui est un sujet qui est majeur pour notre société qui n'a rien à voir avec la religion contrairement à ce que certains font croire mais qui est le fait qu'un certain nombre en réalité ont des comportements violents et qu'ils prétextent la religion pour exercer leur violence et c'est ça qu'il faut combattre moi je me fais une très haute idée de la laïcité je pense que c'est une des très grandes valeurs et des très grands acquis de la république française mais la laïcité c'est quoi ? c'est pas du tout l'interdiction des religions c'est au contraire la liberté la liberté d'exercer son culte mais à condition qu'on respecte celui des autres et qu'on respecte les lois de la république et le fait divers que j'ai raconté qui était parfaitement exact qui d'ailleurs est en réalité un fait divers que par ailleurs on a pu voir dans d'autres circonstances il y avait eu en juillet dernier ou en août dernier un restaurateur à Marseille c'était dans tous les journaux qui s'était fait passer à tabac par des voyous qui lui avaient dit tu ne sers pas à manger pendant le ramadan passer à tabac c'était dans tous les journaux ça avait défrayé la chronique voilà c'est les mêmes histoires sauf que là on a préféré mettre le tabou alors que et interdire d'en parler alors que je pense que moi en parler c'est déjà commencer à traiter le problème à créer la discussion il y a eu le tabou aussi de la burqa cette affaire de burqa était une affaire terrible moi je n'ai jamais eu de problème avec le fait d'avoir des signes religieux c'est même quelque chose de tout à fait nature alors pas bien sûr à l'école publique enfin on connait tout ça mais qu'on ait des signes religieux dans la rue etc. ça ne me pose aucun problème mais la burqa c'est le masque intégral qui n'est d'ailleurs prescrit dans aucun livre sacré d'aucune religion et qui commence à apparaître comme ça sans que personne ne voit ardire alors que c'est juste le déni d'identité pour les femmes dans un pays où on doit se battre tous les jours pour la liberté des femmes pour le respect des femmes et ça ne gênait pas on m'a dit à Paris Saint-Germain-des-Prés Beaucartier oh franchement une loi d'interdiction de la burqa pour 2000 femmes mais même pour une seule il fallait la faire parce que derrière tout ça il y a juste des questions qui s'appellent les valeurs le respect l'identité la sécurité et heureusement que je me suis battu avec des députés nombreux d'ailleurs pour la faire interdire parce que sinon on aurait banalisé ça on aurait considéré que c'était normal que c'était la liberté religieuse alors que ça n'avait rien à voir avec cela mais si vous saviez ce que j'ai pris à Paris pour avoir eu le malheur de défendre cette idée on a tenu bon voilà voilà typiquement des choses interdites des tabous qu'on lève et qu'il faut faire parce que ça s'appelle simplement je crois l'honnêteté intellectuelle et moral très bien merci beaucoup monsieur Copé pour avoir répondu à nos questions nous allons terminer cette soirée en s'adressant au public nous allons faire passer le micro alors si ceux qui veulent poser des questions ils peuvent se manifester en levant le bras et on fera cheminer des micros vers eux puisque ça n'a pas d'autre choix je ne sais pas comment les micros vont cheminer mais mettez-vous debout s'il vous plaît pour qu'on vous voit merci bonsoir monsieur Copé vous avez parlé d'engagement politique ma question c'est quel est votre moteur pour être un homme politique quel est mon moteur oui écoutez je vais vous dire mon moteur c'est je suis désolé parce que je vous le dis vraiment avec pardon ça peut vous paraître grandiloquent mais tant pis je crois qu'il faut se dire les choses c'est aussi l'intérêt de notre rencontre mon unique moteur c'est l'amour de la France voilà je voudrais si vous le permettez vous en dire un tout petit peu plus je sais très bien que dans notre pays on a toujours un peu de mal avec ça contrairement à d'autres aux Etats-Unis c'est on se met debout en France on a cette espèce de regard un peu autocritique parce que on a du mal parfois à être fier de son pays parce qu'on a passé tellement de temps dans l'esprit critique justement à mettre en exergue ce qu'on n'avait pas réussi qu'on est devenu de ce point de vue un pays complexé Vichy c'est dans tous les esprits ça marque une nation à jamais c'est lié aussi à l'éducation que j'ai reçue aux valeurs que j'ai reçues on tient beaucoup aux valeurs qui vous structurent que vous ont enseigné vos parents et vos profs et puis moi j'ai une histoire familiale qui a beaucoup joué dans cet engagement il se trouve que mon père et mes grands-parents paternels ont été sauvés en 1943 d'une rafle à Aubusson par des justes une famille de français qui a sauvé une autre famille de français d'une rafle qui les aurait conduit évidemment à la déportation à la mort j'ai toujours entendu parler de ça moi depuis que je suis tout petit là où on raconte à nos enfants les comptes pour enfants moi on m'a raconté cette histoire en me disant n'oublie jamais que la France c'est un pays qui peut-être a collaboré a colonisé d'accord mais c'est aussi un pays dans lequel des hommes ont accepté de prendre le risque de sacrifier leur propre vie et celle de leurs enfants pour sauver une famille dans le contexte atroce de l'époque voilà et donc moi j'ai toujours considéré que ça méritait qu'un pays qui était capable de faire ça méritait qu'on se donne pour lui voilà et si je vous dis que c'est vraiment la flamme qui m'anime c'est parce que la politique demande tellement de sacrifices que je ne le ferai pas pour d'autres raisons allez-y bonsoir monsieur Copé donc vous avez placé cette soirée sous le signe de la levée des tabous donc j'aurais voulu vous parler d'un tabou dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment qui est celui des relations entre l'UMP et le Front National j'aurais voulu savoir quelle est votre position sur ce sujet et notamment quelle serait votre position en cas de duel entre le Parti Socialiste et le Front National quand on voit qu'aujourd'hui plus de 70% des sympathisants à l'UMP approuvent le revirement de monsieur Fillon on peut se demander quelle peut-être votre stratégie ou votre conviction vis-à-vis de ce sujet j'ai fait mienne une formule de Jacques Chirac qui disait un chef c'est fait pour cheffer le rôle du président de l'UMP il n'est pas de prendre des décisions uniquement sur la base d'un sondage dont on sait d'ailleurs pertinemment la limite les militants ou les sympathisants dont on explique qu'à 70% soit disant encore que ça dépend il y a d'autres sondages à 50% enfin peu importe qu'ils souhaiteraient une alliance avec les Français avec le Front National pardon avec le Front National la belle affaire je vous le dis vraiment comme je le pense les militants et les sympathisants à l'UMP ils veulent qu'on gagne voilà ils veulent qu'on vire les socialistes c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont à l'UMP et donc tout ce qui les laisserait à penser qu'on pourrait les virer ils prennent quel est le rôle du chef qui est là pour cheffer c'est de dire ok mais on va pas le faire n'importe comment sinon on n'y arrivera jamais voilà et moi je fais un pari c'est que même des gens qui dans un sondage vous disent nous on voudrait l'alliance avec le Front National si demain le chef de l'UMP leur dit on est d'accord on va faire l'alliance ils seraient très déçus parce que c'est pas ça qu'ils attendent de moi la vérité c'est qu'on doit pas faire des alliances contre nature avec des gens à qui on n'a rien à se dire et je suis désolé de vous le dire on n'a rien à se dire avec eux rien parce qu'on n'a rien en commun on n'a pas la même histoire parce que l'histoire de l'extrême droite et l'histoire de la droite c'est pas la même histoire on n'a pas les mêmes valeurs et on n'a même pas les mêmes idées ni sur l'Europe ils sont totalement anti-européens on peut être eurosceptiques on peut dire que sur l'Europe il y a des problèmes il faut changer mais je ne suis pas anti-européen ils veulent nationaliser l'économie merci je laisse ça à Mélenchon et à son allié électoral François Hollande ils veulent fermer les frontières ah ben c'est malin on aurait l'air malin à fermer les frontières quand on voit notre taux de dépendance à l'économie mondiale dans tous les manuels d'économie bon donc on n'a rien à se dire voilà alors maintenant que j'ai dit ça je n'ai dit que la moitié du problème parce que certes nous ne ferons et je l'ai encore redit hier soir à la télé jamais d'alliance avec le Front National jamais d'ailleurs non plus d'alliance avec le PS qui est allié au Front de Gauche dont je redis qu'il n'a rien à envier M. Mélenchon à Mme Le Pen je demande qu'on prenne qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de lire les discours des amis de Mélenchon d'aller sur les sites du Front de Gauche pour voir ceux dont ces gens font l'apologie M. Chavez M. Castro des gens qui ont vraiment mérité de l'histoire et de la mémoire M. Chavez qui a porté une atteinte majeure à la liberté de la presse dans son pays et que le ministre socialiste du gouvernement français envoyé aux obsèques revient des obsèques les larmes aux yeux en disant il nous faudrait un Chavez en France et le type reste au gouvernement après un truc pareil non mais vous imaginez c'était quelqu'un de droite qui avait dit des bêtises comme ça bon donc une fois qu'on a dit qu'on ne fait pas d'alliance ni avec les uns ni avec les autres on a dit que la moitié des choses parce que l'autre moitié des choses la plus importante c'est de dire aux français qu'on ne fera pas d'eau tiède qu'on ne fera pas de langue de bois qu'on dira la vérité sur ce qui se passe et qu'on proposera des solutions car moi ma conviction c'est que les français n'en ont rien à faire de savoir avec qui on s'allie ou avec qui on ne s'allie pas ça c'est des combinaisons de la quatrième république les français ils veulent qu'on les sorte de la situation catastrophique dans laquelle la gauche les a mis voilà c'est tout ils veulent qu'on en sorte de ces impôts qui ne peuvent plus payer de cette insécurité qui ne supportent plus et de ce chômage qui les angoisse au-delà de tout voilà notre défi il est là je suis désolé je l'ai dit depuis des années et je le dis d'autant plus fortement que je suis mais alors irréprochable avec le Front National moi j'ai je sais ce que c'est que le Front National j'entends des tas de gens en parler savamment même des hommes politiques qui en parlent savamment ils n'ont jamais eu de Front National dans leur circonscription dédiée à les faire perdre moi j'ai un Front National qui a travaillé à me faire battre comme d'autres d'ailleurs de mes amis Xavier Bertrand il l'a évoqué ce matin à l'UMP qui a dit moi je sais ce que c'est que le Front National j'étais sur leur liste noire ils nous ont fait perdre parce qu'on a refusé l'alliance avec eux qui se sont maintenus au deuxième tour et que les socialistes eux confortablement alliés avec l'extrême gauche nous ont battus et que quand j'ai entendu monsieur Hérault ou monsieur Hollande dire quelle horreur quelle menace de voir l'UMP se rapprocher du Front National alors qu'on est mais irréprochable que dès qu'un type à l'UMP commence à parler de ça on l'exclut et que dans le même temps et que dans le même temps eux sont au pouvoir parce qu'ils le doivent à leur alliance avec l'extrême gauche je demande juste un tout petit peu d'humilité voilà de ce côté-ci mais nous c'est pas notre problème notre problème c'est pas d'alliance mais pas d'autienne voilà ce que j'ai appelé la droite décomplexée c'est à dire qu'on dit les choses on dit les problèmes et on propose des solutions parce que moi j'ai jamais pensé que l'extrême droite montait parce que on disait pas les choses l'extrême droite parce qu'on disait les choses je veux dire l'extrême droite elle monte quand on est dans le délit de réalité voilà les gens ils supportent pas qu'on les prenne de haut par rapport à des problèmes insupportables qu'ils vivent et qu'on les pointe du doigt parce que nous les problèmes on les a pas confortablement installés voilà et ben c'est ça qu'il faut combattre et c'est ça notre défi à l'UMP voilà et c'est pour ça que j'ai tenu cette ligne ça a été un peu chaud pendant 10 jours parce que c'est vrai qu'on a été quelques-uns un peu surpris quand je vois moi ce que j'ai pris l'année dernière alors que j'avais été mais extrêmement ferme sur le refus de toute alliance avec le Front National tout en défendant l'idée de la droite décomplexée je me suis fait traiter de tous les noms par la presse et par un certain nombre de amis de l'UMP qui ne me soutenaient pas dans la campagne interne de la présidence de l'UMP et que je vois qu'aujourd'hui avec une légèreté mais touchante il voit même plus le problème il trouve que vraiment c'est bien la diversité des esprits c'est intéressant etc je me dis vraiment que j'ai raison d'être solide mais que j'espère qu'un jour on rendra quand même justice à tous les combats que je mène parce que c'est vrai qu'il y a des moments où même si la mauvaise foi est illimitée on est content de pouvoir la dénoncer donc là j'ai une occasion en or de le faire chez vous ça me fait plaisir de le faire voilà une question à droite oui bonsoir monsieur Copé donc au sujet des tabous en France que pensez-vous du tabou de l'autodéfense puisque une pétition circule actuellement avec beaucoup de succès sur les réseaux sociaux au sujet du bijoutier de Nice et à la fois donc ce fait divers et aussi surtout la réaction qu'il suscite à travers le buzz de la pétition traduit une certaine exaspération de nombreux français au sujet d'une politique judiciaire jugée laxiste et pour laquelle l'autodéfense deviendrait une sorte de dernier recours donc que pensez-vous à ce sujet c'est une excellente question vous savez on est confronté à un vrai problème de société moi j'ai je l'ai dit hier soir à la télé moi je je ressens beaucoup de compréhension quand même pour ce bijoutier il avait été passé à tabac menacé violenté et donc il a le réflexe qui conduit à la mort tragique de ce voyou condamné qui a fait l'objet de 14 condamnations c'est vous dire que le système marche quand même 14 condamnations et il est en liberté le problème de l'autodéfense que vous évoquez c'est d'abord l'impuissance de l'état et là où moi j'ai été très choqué c'est que le président de la république dimanche s'est exprimé interviewé de manière vraiment très gentille on va le dire je rêverais de pouvoir être interviewé avec des questions aussi gentilles parce qu'il y en avait une que j'avais très envie de lui poser quand François Hollande dit vous vous rendez compte il a été l'objet de 14 condamnations j'ai envie de lui dire pourquoi vous faites la loi Taubira pourquoi vous arbitrez la ligne Taubira pourquoi vous supprimez les peines planchers pourquoi vous avez annulé les réformes sur les mineurs délinquants on ne comprend plus rien mais il n'a pas eu la question donc forcément on n'a pas eu la réponse c'est comme quand on lui dit les français vraiment s'inquiètent pour les impôts et qu'il répond oui les impôts c'est beaucoup c'est beaucoup trop il dit je ne sais pas moi je ne sais pas la journaliste qui l'interrogeait mais je pense que j'aurais pris le risque même pour ma carrière de journaliste de lui dire pardon de vous demander pardon excusez-moi mais vous dites les impôts c'est trop mais c'est juste vous qui les avez augmentés donc il y a un moment où on est dans la schizophrénie bon bon on faisait comme ça c'est la France non mais je fais cette parenthèse parce qu'en France il y a quand même une particularité c'est que quand vous êtes à gauche on est toujours plus indulgent que quand vous êtes à droite quand même franchement à gauche c'est jamais trop grave à droite il faut vous expliquer vous justifier pendant deux heures de ce que vous êtes à droite quand même bon c'est fini cette parenthèse mais quand même donc la seule chose que je puisse vous dire c'est que il y a derrière la question de l'autodéfense l'idée que je me fais que l'état devrait maintenant faire de la sécurité des citoyens une priorité absolue y compris en termes de moyens voilà nous manquons de policiers dont le temps de travail est inférieur à celui qu'il devrait être au regard des statuts c'est pas qu'ils au contraire ils font un travail fantastique mais voilà nous manquons de gendarmes nous manquons de magistrats et nous devons revoir complètement notre procédure pénale complètement et en particulier la question de l'exécution des pètes pour que tout cela marche il faut faire l'inverse de ce que propose madame Taubira il faut construire des places de prison nous avons un taux de place de prison pour 100 000 habitants qui est le plus faible d'Europe donc on peut pas tenir il faut une vraie politique pénitentiaire dans lequel on fait un travail de réinsertion mais avec des gens qui purgent leur peine jusqu'au bout voilà c'est tout ça la réponse et c'est 10 ans de boulot 10 ans de boulot bonsoir tout le monde bonsoir monsieur Copé j'aurais voulu savoir au début de vos débats lorsque vous avez défini votre conception de la liberté notamment la liberté d'entreprise de réussite de se promener en toute sécurité vous avez dit que vous voulez prendre des pays en exemple tels que l'Allemagne pour justement améliorer le statut de la France et donc j'aurais voulu vous demander quelles auraient été les mesures concrètes que vous auriez souhaité prendre sans pour autant par exemple connaître les effets pervers connus en Allemagne à cause d'une certaine dégradation sociale notamment connue dans ce pays alors toute politique a des effets pervers toutes qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui que la politique sociale de la France n'a pas des effets pervers des déficits abyssaux et un sentiment d'assistanat qui nourrit le Front National quelles sont les mesures concrètes je vais vous dire elles tournent autour d'une idée simple pour pouvoir consommer il faut produire pour produire il faut travailler plus je n'ai jamais vu qu'on puisse produire plus en travaillant moins le boulet des 35 heures est un boulet dont on ne se remettra pas si on ne s'en débarrasse pas le deuxième temps et donc moi ce que je propose très concrètement c'est que désormais le temps de travail se négocie non plus de manière interprofessionnelle mais par entreprise ou par branche en fonction des caractéristiques de chaque secteur le BTP ce n'est pas la même chose que le nucléaire que le développement durable que les services de téléphonie mobile etc. chaque secteur doit avoir un temps de travail à souple deuxième élément et Dieu sait si ce deuxième élément est important une refonte complète des allocations chômage avec un système de dégressivité comparable à celui de l'Allemagne troisième élément une refonte complète de notre système d'apprentissage il n'est pas normal que nous ayons aussi peu d'apprentis dans ce pays nous sommes à 600 000 apprentis par an les allemands 1,6 millions et l'apprentissage c'est ce qui permet de créer une main d'oeuvre qualifiée avec des gens qui n'ont pas simplement des bouts de diplôme mais qui ont un métier alors le grand problème de la France c'est qu'on nous demande d'avoir des diplômes mais jamais assez de métier ce qui fait que celui qui n'arrive pas à avoir des diplômes on lui explique que c'est un raté qu'il est fichu et que d'ailleurs pour le punir on va le mettre en apprentissage et à ce moment là il comprend que pour lui tout est terminé alors qu'on devrait en faire naturellement un élément majeur de qualification avec la possibilité comme en Allemagne de revenir en université ce qui en France est absolument interdit donc troisième mesure concrète l'apprentissage et enfin quatrième mesure concrète une baisse drastique des dépenses publiques pour financer les baisses d'impôts c'est à mes yeux absolument capital nous devons trouver 10% et non pas 1% ou 0,1% comme le propose si ambitieusement le gouvernement 10% de baisse de dépenses publiques à trouver partout et croyez moi j'ai été ministre du budget il y a de quoi faire partout il faut juste l'assumer voilà et ça croyez moi ça veut dire vraiment construire un autre pays pour les 10 ans qui viennent d'où l'intérêt de démarrer dès le lendemain de l'élection par ordonnance comme ça en 6 mois c'est décidé et après on met en oeuvre après la radicalisation du discours de Nicolas Sarkozy dans la campagne d'entre deux tours et de son rapprochement que j'estime dangereux avec l'extrême droite et le Front National je me demande jusqu'à quel point un homme politique ou un homme d'Etat est esclave de sa soif de pouvoir donc vous avez un petit peu esquivé la question tout à l'heure donc j'aimerais que vous y répondiez non mais je crois qu'il faut faire gaffe au cliché quoi l'homme politique esclave de sa soif de pouvoir c'est bon quoi ça va oui non disons plus simplement un responsable politique ambitieux pour lui-même et pour son pays c'est pas grave voilà c'est la même phrase et elle est plus gentiment dite voilà maintenant sur le fond je l'ai dit je le redis de manière très claire il n'y aura jamais 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 de rapprochement avec le Front National jamais et je trouve ce procès d'intention non pas celui que vous faites mais celui qu'on a entendu sur ce sujet d'autant plus choquant que nous avons donné bien des gages du refus d'alliance avec le Front National pour une raison d'ailleurs très simple c'est que si on devait s'allier avec eux on banaliserait le vote Front National et que demain on serait derrière eux naturellement puisqu'on donnerait ainsi une sorte de légitimation de gens avec lesquels on n'a aucun point commun j'aurais aimé moi que le parti socialiste ait la même honnêteté vis-à-vis de l'extrême gauche elle ne l'a pas eu et c'est profondément choquant mais pour ce qui nous concerne il n'y aura jamais de rapprochement et donc je ne sais pas ce que c'est la soif de pouvoir c'est juste une chose c'est que le prochain président de la république s'il est issu de notre famille politique de l'UMP eh bien ce sera quelqu'un qui aura été élu sans compromission avec l'extrême droite mais sans compromission non plus avec nos idées profondes celle de réformer courageusement ce pays ce que la gauche elle le montre est incapable de faire voilà après les gens choisiront vous savez moi j'ai une vision comment dire très lucide de la démocratie c'est les français qui choisissent eux-mêmes ont une vision assez consumériste des choses que les français choisissent ceux dont ils pensent qu'ils sont les mieux à même de construire l'avenir de nos enfants voilà et ça c'est en cela que la souveraineté du peuple ça me va très bien moi ce que les français décideront ce sera bien et j'en tirerai les conséquences si c'est notre famille politique qui est choisie alors ça vaudra la peine de mettre en oeuvre ce que j'évoque et croyez moi je me battrai pour ça et j'utiliserai tout le poids politique qui est le mien à la fois en tant que président de cette formation politique et en charge si les français le veulent de responsabilité majeure si les français disent non on veut la gauche on est très content avec ce qu'on a foncez vraiment on peut rien faire d'autre si en revanche le peuple français ne voit plus d'autres solutions que les extrêmes alors là alors là il nous faudra nous poser des questions essentielles nous sur notre capacité à convaincre un peuple qui est aujourd'hui en proie au doute voilà et c'est ça le défi et c'est ça en cela que la responsabilité qui est sur mes épaules et celle de mes amis est considérable pour l'avenir de la France Bonjour monsieur Copé apparemment vous n'aimez pas le Front National ma question est savoir vous qui êtes le chef de l'ordre républicain quelle va être votre stratégie pour faire baisser le Front National parce que on dit qu'aux élections européennes le Front National pourrait arriver en tête ce qui voudra dire que la première formation de droite ce sera le Front National et non plus l'UMP et ce qui entérinerait donc un échec de la stratégie qu'a eu l'UMP depuis et avant le RPR depuis des années pour mettre de côté le Front National donc apparemment le ni-ni ça ne marche pas l'entente avec ça ne marcherait pas non plus qu'est-ce qu'il faut faire pour faire baisser ce Front National puisque jusqu'à présent ça ne marche pas malgré tout ce que vous dites écoutez moi je note quand même que ça ne marche pas il ne faut pas charrier non plus je rappelle quand même qu'en 2007 le Front National s'est effondré il est revenu certes en 2012 je rappelle entre temps la crise systémique que nous avons eu à traverser mais on sait très bien depuis 30 ans que le Front National canalise et catalyse beaucoup de mécontentement que c'est lié au fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas forcément fait à droite mais enfin on peut observer ensemble que les deux pics de croissance du Front National c'est quand la gauche était au pouvoir Jospin au pouvoir 5 ans le Front National arrive 2ème à la présidentielle et on verra ce qu'il en est aujourd'hui enfin les prochaines élections mais aujourd'hui il est en pointe bon à nous pour y répondre de mettre les français devant leurs responsabilités mais je voudrais quand même vous dire attendons un peu quand même avant de décréter que le Front National a tout gagné Dieu sait si les médias se donnent du mal pour les aider je vois bien qu'il y a derrière tout ça une affaire de commerce je ne suis pas dupe quand un grand hebdomadaire fait la une avec des photos de candidats du Front National ils sont beaux ils sont jeunes ils sont FN bon on n'est quand même pas dupe de la promotion absolument incroyable auquel ils ont droit c'est un scandale d'ailleurs parce qu'à côté de tout le bien qu'ils écrivent sur les gens du Front National si nous on a le malheur d'en dire du bien on en prend plein la figure il y a quand même de quoi méditer quand la semaine dernière il y avait dans le journal du dimanche un portrait du candidat Front National de Marseille le titre c'est X je ne sais plus son nom le minot du Front National c'est gentil on parle de quelqu'un qui défend quand même des idées qui sont celles de l'extrême droite française vous voyez donc les mêmes qui viennent de donner des leçons de morale ne craignent pas de faire du commerce avec ça parce qu'ils disent que ça vend bon il y a je le vois bien un peu d'excitation avec tout ça on joue à se faire peur législatif partiel du Lot-et-Garonne pour remplacer le mandat de Cahuzac on avait un candidat UMP toute sa campagne il n'y a personne qui a fait un article sur lui ce n'était pas important on parlait du PS allait-il sauver la circo de Cahuzac et puis le Front National en embuscade ce jeune garçon formidable de 22 ans c'est tellement indispensable d'avoir des députés de 22 ans avec leur expérience immense fils de notable nous disait-on Front National mais fils de notable donc très bien implanté 22 ans bien sûr pendant ce temps-là le candidat UMP ça n'existait pas vraiment il se trouve qu'il était maire dans le coin très connu mais ce n'était pas important de faire des articles sur lui résultat des courses le soir du premier tour le PS sorti et le soir du deuxième tour suspense insoutenable Front National au coude à coude avec le député le candidat UMP tu parles le candidat UMP gagne avec pratiquement 9 points d'avance parler d'un coude à coude bon mais alors dans le même temps on n'a pas posé la vraie question la vraie question c'est quoi c'est que ceux qui ont nourri les scores du Front National c'est les gens de gauche pas les gens de droite les gens de droite ils ont voté à droite c'est les gens de gauche qui ont voté pour le Front National et je me suis même laissé dire avec un certain nombre de faits avérés qu'ils avaient même reçu des consignes des dirigeants socialistes du coin comme dans l'Oise contre Jean-François Mancel où de la même manière on s'était retrouvé en finale avec un candidat UMP et un candidat Front National et que le socialiste sorti disait ah bah on va pas voter pour le candidat UMP donc le numéro du Front Républicain et des belles leçons de morale de comment il s'appelle là du premier du chef des socialistes qui m'insulte tout le temps là désir franchement ça mérite une petite réécriture quand même bon donc la réalité c'est pour les combattre il faut tout simplement dire la réalité proposer des solutions et on va s'y atteler méthodiquement en prenant les français à témoin et en leur disant la chose suivante aux français moi je comprends que vous soyez exaspérés mais sachez une chose c'est que si vous voulez sanctionner Hollande et que votre exaspération vous la marquez en votant FN ça fait une voix de moins pour l'UMP et donc dans les faits vous donnez un coup de main à Hollande parce que nous on fait pas d'alliance avec le FN et ça il faudra que les français en aient bien conscience parce qu'après il sera trop tard alors on va voir la dernière question avec mademoiselle bonsoir monsieur Copé je voulais revenir à l'allusion que vous avez faite sur votre programme en cas d'alternance en 2017 vous avez parlé de prendre des ordonnances donc je trouve ça à la fois courageux politiquement mais aussi potentiellement dangereux puisque du coup ça soulève chez moi deux questions d'abord on sait que lorsque monsieur De Gaulle est arrivé en 58 il a changé de république donc est-ce que sur la forme vous appelez un changement de république à une 6ème république et sur le fond qu'est-ce que vous proposez concrètement vous avez un peu parlé de la relance pour la compétitivité mais vous avez fait allusion aussi à l'éducation et qu'est-ce que vous proposez comme réforme des universités alors d'abord je voudrais vous dire la chose suivante il n'y a absolument pas besoin de changer de constitution puisque la 5ème république prévoit les ordonnances dans son article 38 deuxièmement il ne faut pas penser que les ordonnances c'est juste un président qui décide avec 3 collaborateurs il y a une loi d'habilitation par le parlement qui autorise le gouvernement sur un mandat très précis lequel le gouvernement doit revenir devant le parlement 3 mois après pour les faire ratifier donc il ne faut pas penser que c'est juste un truc littéraire dans son coin donc c'est en fait quelque chose d'extrêmement structuré et donnant lieu à discussion parlementaire deuxième élément on m'a dit ah ben oui mais c'est quand même un peu paradoxal vous parlez de liberté et vous parlez d'ordonnances vous voulez la liberté quand vous faites des ordonnances en vérité la liberté c'est pour les français et les ordonnances c'est pour que la main des hommes politiques ne tremble pas au moment de prendre la décision voilà parce qu'il y a toujours une raison de ne pas prendre une décision difficile quand on est un homme politique et qu'on a peur des fameux sondages donc en réalité il faut y aller tout de suite et c'est ça l'intérêt des ordonnances si vous faites des commissions faire une commission c'est être assuré d'avoir la liste de toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas prendre une décision et je peux vous dire que je l'ai expérimenté bien souvent les ordonnances c'est on y va et puis on lance l'affaire c'est décidé et puis on voit comment petit à petit on peut améliorer les difficultés alors vous me dites dans quel domaine et vous m'interrogez sur l'éducation écoutez moi je crois qu'il y a deux ou trois problèmes extrêmement graves dans l'éducation qui expliquent l'accroissement de l'illettrisme et l'affaiblissement du niveau général dans un certain nombre d'établissements je pense que nous avons deux problèmes le premier problème c'est que nous envoyons en sixième dans l'univers impitoyable du collège des gosses qui ne maîtrisent pas correctement la lecture l'écriture le calcul les savoirs fondamentaux et ça c'est pas possible parce que toute personne qui sait ce que c'est que la vie au collège qui est une vie très difficile parce que le collège c'est pour un enfant qui va passer à la pré-adolescence dans le moment où il y a une évolution morpho-psychologique majeure qui va se retrouver dans un univers où l'emploi du temps mais également le contact avec les jeunes est complètement différent peut créer des traumatismes si de surcroît il n'a pas les savoirs fondamentaux ça peut se traduire par un retard scolaire et un échec scolaire dramatique c'est pour ça que je considère que le primaire doit être dédié à l'évaluation et à ne jamais envoyer au collège un gamin qui ne sait pas lire et compter correctement et donc moi je préconise et c'est quelque chose qui donne lieu à beaucoup de débats une évaluation au début de CM2 pour déclencher un plan hors sec si l'enfant n'est pas au clair par rapport aux savoirs fondamentaux tout au long du CM2 et en aucun cas ne l'envoyer au collège il n'y a pas ces savoirs fondamentaux deuxième élément de réforme l'autonomie des collèges cette histoire du collège unique c'est une folie le collège unique c'est juste l'inverse de ce qu'il faut faire c'est pas le collège qui est unique c'est l'enfant qui est unique chaque enfant est unique en fonction de sa situation sociale de son parcours éducatif de son rapport à l'autre de sa maturité de sa capacité chaque enfant est unique et croyez moi un collège dans un quartier difficile ça n'a rien à voir avec un collège dans un quartier bourgeois ou dans une zone rurale et donc il faut donner une autonomie complète au chef d'établissement du collège pour qu'il choisisse ses équipes éducatives on peut pas mettre n'importe quel prof dans n'importe quel collège que le chef d'établissement soit régulièrement évalué sur ses résultats que si ça marche pas on le change d'établissement sans demander l'autorisation à la totalité des syndicats que on veille à ce que ces équipes pédagogiques est un projet adapté c'est à dire il y a un socle commun national mais ensuite on adapte en fonction de la population qu'on a l'idée que l'objectif c'est pas simplement que les élèves sachent tout sur tout c'est de leur donner confiance en eux le modèle anglo-saxon pour ça est extrêmement intéressant un élève à l'arrivée en terminale aux Etats-Unis vous pouvez comparer avec tous les correspondants que vous pouvez avoir c'est beaucoup moins de choses qu'un élève de terminale en France beaucoup moins mais il a une confiance en lui qui n'a pas l'élève français en France ce qu'on regarde dans votre bulletin scolaire systématiquement c'est là où vous avez des mauvaises notes jamais les bonnes notes et quand un gamin a un peu de mal au lieu d'essayer de l'aider à trouver ce sur quoi il est performant pour lui dire t'es très bon dans cette matière tant pis c'est pas les maths tant pis c'est pas le français mais t'es très bon dans cette matière appuie-toi sur ce sur quoi tu es bon pour compenser par rapport à tes faiblesses et bien le fait de ne pas réussir cela c'est aussi parce que on est dans la démarche du collège unique il faut absolument adapter avec des projets adaptés dans le domaine du théâtre j'ai expérimenté à mot dans un collège très difficile avec une association l'apprentissage du théâtre avec des gamins issus de milieux très difficiles on leur a fait faire des textes grecs latins ils se sont révélés mais de manière incroyable incroyable mais vous n'imaginez pas les problèmes qu'on a eu avec l'éducation nationale c'était juste absolument incroyable qu'un collège puisse avoir ce type d'indépendance ça a été au forceps et parce que j'étais là pour soutenir donc deuxième temps fort l'autonomie des établissements ça ne peut passer que par la loi et surtout pas des palabres pendant deux ans sinon vous ne faites pas la réforme entre les manifs les grèves vous dites ok je laisse tomber je n'ai pas pollué l'année scolaire des enfants troisième priorité je l'évoquais tout à l'heure l'apprentissage qui doit être absolument remise en haut du podium et il faut réorganiser complètement le système voilà trois exemples je pourrais vous en citer bien d'autres mais voilà des choses très concrètes sur lesquelles on peut donner une nouvelle impulsion bonsoir de nouveau monsieur Copé je suis ici excusez-moi je ne me lève pas parce que j'ai un ordinateur sur les genoux nos camarades à l'étranger qui suivent la conférence en direct me transmettent deux questions la première c'est est-ce que la marge de manœuvre de la droite en termes d'impôts aurait été large si elle avait été au pouvoir à partir du moment où on s'est assigné comme objectif la réduction du déficit public et la seconde je vous la pose dans la foulée en toute objectivité est-ce que monsieur Fillon ne met pas en jeu la ligne censée être unique de l'UMP et par là même vous met en danger du fait que vous êtes le symbole de l'unité du parti avec ses récentes déclarations bon je réponds tout de suite à la deuxième comme ça ce sera fait on pourra revenir au sujet passionnant de macroéconomie de la première question donc le problème est réglé voilà je m'en suis occupé c'est fait le sujet le sujet est clos le sujet est clos nous ne ferons aucune alliance ni avec l'extrême droite ni avec la gauche alliée avec l'extrême gauche on appelle à voter pour l'UMP dès le premier tour au nom de la lutte contre les extrémistes et du sectarisme voilà comme ça c'est fait tout le monde s'est mis d'accord on s'est embrassé on est reparti au combat donc c'est réglé depuis aujourd'hui il a fallu 10 jours mais ça c'est la vie des hommes c'est comme ça il faut passer de temps en temps par ces petites étapes qui permettent de se dire les choses comme on disait à l'armée c'est dans le pactage alors pour maintenant revenir à la première question sur les impôts et le déficit budgétaire il y a une très mauvaise manière de baisser les déficits budgétaires et une très bonne la très mauvaise c'est d'augmenter les impôts la très bonne c'est de baisser les dépenses si vous augmentez les impôts comme trop d'impôts tue l'impôt les recettes fiscales ne sont pas au rendez-vous et vous arrivez au paradoxe que vous avez pressurisé les contribuables et que vous n'avez même pas atteint votre objectif de réduction du déficit voilà donc là vous avez l'exemple parfait avec ce qui vient de se passer puisque François Hollande les impôts c'est beaucoup c'est beaucoup trop a-t-il dit cette phrase est un collecteur je suis désolé mais c'est énorme cette histoire de c'est beaucoup c'est beaucoup trop le type il vous augmente de 34 milliards d'impôts la première année il vous en remet 12 la deuxième année et il vous dit les impôts c'est beaucoup c'est beaucoup trop bon résultat des courses nous sommes très au-dessus de l'objectif qu'on devait atteindre c'est-à-dire qu'on ne sera pas en dessous de 4% on va dépasser les 4% donc on a fait vraiment très très fort dans le ridicule la deuxième formule c'est celle qui ne veut pas employer c'est la baisse des dépenses comment voulez-vous qu'il baisse les dépenses publiques il annonce 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale déjà rien que de base c'est mort comment voulez-vous faire donc tout ça c'est irresponsable et je le dis parce que je me fais naturellement une haute idée de la fonction présidentielle et je suis désespéré de voir que cette fonction présidentielle est toujours du exercé avec une telle hésitation à prendre des décisions majeures pour le pays voilà et c'est ça qui est désolant donc pour répondre à votre question la marge de manœuvre de la droite elle n'est pas dans la hausse des impôts elle est dans la baisse des dépenses je vais prendre un exemple très concret très mécanique 1300 milliards d'euros c'est le montant de la dépense publique totale état collectivité locale sécurité sociale 1300 milliards 10% d'économie ce que doit être capable de faire n'importe quelle entreprise en difficulté c'est 130 milliards je propose qu'on fasse 130 milliards d'économie sur ces 130 milliards d'euros d'économie la moitié 65 milliards doit être dédiée au désendettement et les 65 autres à la baisse des impôts et des charges voilà le plan il est simple il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre comment ça marche la seule chose que je demande c'est que ça soit mis en place de manière méthodique en ne reculant pas devant l'obstacle il y a des dépenses stupides qu'il faut réduire il y a des rigidités qui sont intenables la fonction publique on travaille 35 heures il faudra revenir à 39 heures on n'y arrivera pas autrement de la même manière je veux des fonctionnaires qui soient moins nombreux mais qui soient mieux payés et mieux considérés dont on s'occupe de la carrière que l'on reconnaisse pour ce qu'ils font au lieu de les rendre plus anonymes que jamais je pense autre part qu'il faut combattre les normes dans ce pays nous croulons sous les réglementations les codes c'est n'importe quoi le droit du travail c'est n'importe quoi il y a 40 contrats de travail différents dans ce pays le code du travail c'est 4000 pages le code fiscal c'est à peu près autant sans compter la jurisprudence et la doctrine c'est intenable il y a un travail de nettoyage normatif à faire par ordonnance pour se débarrasser de toutes ces contraintes et puis pour le même prix si j'ose dire il faut réduire le nombre de gens qui écrivent les normes parce que si vous avez beaucoup de fonctionnaires vous avez beaucoup de gens qui écrivent des normes c'est normal ils sont payés pour ça et donc c'est pas eux qui sont en cause surtout que la plupart du temps ils savent pas que dans le bureau d'à côté les mêmes fonctionnaires écrivent aussi des normes sans compter aussi ceux qui contrôlent l'exécution des normes l'inspection du travail je sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont des paix ou des maires qui sont entrepreneurs et qui ont déjà eu à rencontrer l'inspection du travail mais c'est extraordinaire les contraintes c'est fou donc on ne peut pas continuer comme ça qu'il y ait des normes protectrices c'est normal mais à condition qu'elles ne soient pas à ce point protectrices qu'elles soient destructrices d'emplois et d'activités et c'est à ça qu'il faut s'atteler voilà acceptez-vous de prendre une dernière question mais bien sûr c'est le bonus je vais laisser une dernière personne dans le fond prendre une question et on interviendra par là allez-y bon attendez on va la jouer autrement dans le fond et là allez 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 allez-y on m'entend ? ouais bonjour monsieur Copé bonjour donc j'avais une question on n'a pas beaucoup parlé c'est de politique internationale je voulais savoir quels étaient les axes les grands axes de votre regard sur le proche et le Moyen-Orient surtout et aussi votre regard sur ce qui s'est passé après ce qu'on a appelé le printemps arabe et pour reprendre les mots de quelqu'un que j'admire beaucoup la chianlit qui en a suivi bon ça c'est une énorme question là donc je ne peux pas enfin compte tenu du temps imparti je ne peux pas répondre à tout avec autant d'exhaustivité que j'aurais pu le souhaiter mais disons peut-être quelques réflexions globales ce qui aujourd'hui se passe dans cette région du monde commande beaucoup d'humilité parce que ce qui moi me frappe c'est de voir l'ignorance des grandes puissances dans la manière dont elles appréhendent ces problèmes et ce pour une raison simple qui est une des grandes faiblesses de l'Occident et des démocraties occidentales c'est qu'elles regardent le reste du monde à travers leur propre prisme leur propre valeur leur propre histoire et jamais par rapport à l'histoire à la culture et au prisme des pays concernés et ça donne lieu à des contresens terribles dramatiques vous évoquez le printemps arabe c'en est la plus cruelle illustration nous nous trouvons aujourd'hui face à une situation qui relève d'un dilemme qui touche toutes les démocraties du monde dans toute l'histoire de la démocratie qu'est-ce que l'on fait est-ce que l'on s'entend mieux avec un dictateur laïc qu'avec un système démocratique dont on ne sait pas exactement où il atterrira je pense qu'il faut faire confiance au peuple voilà et qu'il est des moments où le peuple lui-même est parfois capable de se soulever face à l'inacceptable ce qui se passe en Egypte en est l'illustration même si c'est extrêmement douloureux de voir ce qui se passe la Tunisie il va falloir suivre de près est-ce que les Tunisiens c'est un très grand peuple qui a connu une histoire un développement considérable va être capable de prendre acte de l'incompétence du pouvoir en place aujourd'hui qui met la religion bien avant l'efficacité l'emploi la croissance et le développement économique ce qui est vrai c'est que pour toutes celles et ceux qui ont pleuré des larmes de crocodile devant le printemps arabe c'est une leçon quand même qui devrait apprendre à plus de retenue l'affaire syrienne est une autre affaire assez différente finalement de tout cela puisqu'en réalité il y a deux sujets il y a un sujet de fond qui est l'incapacité de la communauté internationale à prendre des décisions suffisamment rapides pour éviter la tragédie humaine à laquelle on assiste 150 000 morts et qui fait qu'aujourd'hui plus personne ne peut raisonnablement trancher et notamment par les armes un conflit dans lequel en réalité nous n'avons aucune raison de choisir un camp plutôt que l'autre le camp d'Assad est insupportable il a commis des atrocités et il est totalement pris en main par les Hezbollahs et les gardiens de la révolution iranienne de l'autre des rebelles appelons-les ainsi dont la dimension maintenant salafiste est extrêmement présente et djihadiste extrêmement présente et tout cela sur fond de guerre entre les sunnites et les chiites qui sont irréconciliables comme vous le savez sans doute tout cela avec en plus un événement gravissime qui a été cette attaque chimique un crime contre l'humanité et moi j'ai pris quelques distances vous le savez peut-être avec une partie importante des responsables de l'UMP en considérant que cette affaire d'utilisation d'armes chimiques c'était un crime contre l'humanité et qu'on ne pouvait pas le laisser impunis parce que sinon c'était l'impunité pour tous les dictateurs qui useraient de main de cette arme tellement facile à utiliser alors que nous européens qui avons des valeurs devons nous souvenir que la première fois que ça a été utilisé c'était à Ypres en avril 1915 et que ça a créé des souffrances atroces et que je dis et je prends mes responsabilités en le disant qu'on n'a pas le droit de considérer que mourir d'une manière ou d'une autre c'était la même chose ça n'est pas vrai les armes chimiques on ne peut pas les tolérer et on doit réagir et j'ajoute pour être complexe je n'ai pas demandé moi que le président de la République demande un vote au Parlement j'ai fait une certaine idée de l'institution présidentielle le président de la République sous la cinquième il est en charge de l'essentiel il prend ses responsabilités seul devant le peuple français et le moment venu au bout de 4 mois comme le prévoit la loi il fait ratifier par le Parlement enfin plus généralement je pense que nous sommes à la croisée des chemins sur le plan diplomatique pour la France je pense que la France sort humiliée de l'affaire syrienne et la plus terrible image pour la France c'est de voir que les négociateurs à Genève étaient américains et russes et que les français n'étaient pas autour de la table c'était bien la peine de faire autant de gesticulations pour en arriver là à un règlement entre les russes et les américains au nez et à la barbe des autres membres permanents du conseil de sécurité ça m'amène à vous dire une chose un président de la république ça ne s'improvise pas il faut une expérience il faut avoir voyagé les français dont on dit que le critère de la connaissance des affaires internationales n'est jamais un critère suffisant ont élu un président de la république dont la personne est éminemment respectable mais dont je veux rappeler parce que peu de gens le savent qu'avant d'être élu il n'avait jamais mis les pieds en Chine qu'il connaissait mal les Etats-Unis qu'il n'était pratiquement jamais allé en Russie et que sa vision de la politique internationale il n'avait jamais exprimé nulle part et que tout cela a donné quand même une certaine improvisation or la tradition de la France c'est ce qui fait qu'elle a un siège permanent au conseil de sécurité c'est d'être présent sur tous les grands dossiers c'est d'être en initiative c'est de savoir être médiateur quand il le faut Dieu sait si on a dit du mal de Nicolas Sarkozy dans ce pays depuis ces derniers temps mais je voudrais quand même rappeler juste une chose c'est qu'il connaissait le monde avant d'être président de la république et que lorsqu'il s'est agi d'intervenir tout de suite pour régler la crise géorgienne il l'a fait au nom de l'Europe qu'il est intervenu en Côte d'Ivoire pour virer un chef d'état qui était en train de prendre de garder le pouvoir par la dictature pour rétablir la démocratie dans ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire qu'il est intervenu en Libye bref qu'il a donné une voix à la France voilà et je veux simplement dire ça parce que je pense que dans les éléments qui constituent l'identité française il y a la capacité de faire entendre la voix de la France dans le monde voilà et ça pour moi c'est un élément absolument essentiel merci beaucoup monsieur Copé je pense qu'il est temps qu'on arrête parce qu'à mon avis vous devez être fatigué et il fait chaud dans la salle un grand merci pour ce très bel échange et je vous invite à tous vous retrouver dans la salle de derrière pour un peu de temps merci à vous merci à vous